bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube accessorazustv aujourd'hui nous allons vous proposer comme précédemment le démontage maintenant ce sera donc le remontage du teuf 565 dv allez on est parti pour le remontage alors voilà donc on attaque le remontage de cette petite machine donc on va faire repasser par là où passer les câbles au départ on va mettre déjà en place une charnière logiquement naturellement le câble pour reprendre sa place ici ici on va le faire passer là dessous je préfère être un plutôt précis là dessus parce que lors du remontage après vous allez visser vous allez pincer des câbles vous n'allez pas réussir à reclipser toutes les pièces détachées vous allez avoir vos câbles au milieu n'ont pas pris la bonne place donc ici on est ok le câble va repasser comme ça pour rentrer récupérer à la carte mère donc je vais remettre les trois petites vis qui font tenir cette charnière alors toujours et je me fie aux repères triangulaires qui sont sur les parties métal à revisser donc ici je vous le répète au cas où vous avez la webcam alors c'est rare de devoir la changer elles sont souvent ou collées ou posées il n'y a qu'une seule fiche donc il n'y a qu'à la relever pour pouvoir hop la lever et la changer ça c'était pour la petite aparté des montages remontages vite fait donc je continue donc à remonter le système donc ben là on a vissé donc notre écran on va remonter donc la partie bezel dans lequel je fais bien attention que mes fils du wifi et de l'écran donc le câble lvds ne soit pas pris il ne soit pas bloqué lors du clipsage pour ne pas le pincer et que tout fonctionne correctement donc là j'ai déjà fait passer la partie wifi et là je vais faire de même pour la partie lvds logiquement si je l'ai bien fait passer elle doit se clipser donc ça c'est pour la partie il ne restera plus que donc à remonter la partie écran sur le top case mais avant il faut remonter donc toute la machine entière allez on continue on met dans le même sens de préférence moins on n'est pas perdu donc ici je vais remettre en place comme ceci mais on se rappelle quand on l'a démonté qu'il y avait une iocard dessous qui vous permet d'avoir la diode donc toujours pareil c'est d'être organisé voyez je vous montre mais ici à la carte qui va venir laquelle on avait clipser d'équipe c pardon le la nappe donc je vous remontre comment on la met et je vais la mettre dans ce sens là je répète et c'est la petite carte contrôleur de lumière pour travailler du disque dur l'alimentation la batterie importante d'un négliger ici on va remonter la nappe pour pas bloquer deux nappes dessous le clavier on remet donc non en face des trous la carte mère on essaye que ça tombe le mieux aussi sinon on ne pouvait pas refermer l'ordinateur voilà voilà donc là on a positionné donc la carte mère on va essayer de remettre bien sûr vous avez vu si je revisse là maintenant mais le système actif va être peut-être un peu gêné donc on va placer donc le système de ventilateur bien que ça passait dessous dessus on doit avoir quand même une petite mémoire photographique histoire de se souvenir de ce que vous avez démonté alors je vous cache pas que si vous me demandez le mois prochain où ça va ou si je les stocker pendant un mois dans ma boutique avant de s'attaquer le réparation il vaudra mieux que je filme avant le démontage pour me souvenir vous inquiétez pas totalement normal hop ça allait dessus voilà voilà on est en place parce que ça retombe quasiment pile poil les câbles donc voilà on va continuer donc à remonter je ne ressais à rien c'est fait exprès c'est voir au cas où on a oublié quelque chose un remontage qu'on n'est pas à tout redévisser pour tout revisser je regarde que tout tombe en face je ne sois pas gêné après pour passer un câble ou autre après je me souviens qu'il y avait les câbles de la wifi et autres qui passent par là donc on va laisser comme ça je revisse rien c'est volontaire et hop je m'aperçois que là c'est pas bien en fichier oui pour remonter le portable il vaut mieux y aller par étapes alors ensuite on avait ici la partie tout à l'heure aluminium système ici je vais le remettre comme le constructeur comme ceci comme ceci voilà essayer de garder au mieux la conception si ça a été mis c'est que c'est utile ensuite on va donc rebrancher le système enfin ici idem ici on va considérer que les ventilateurs sont en place ils sont ok on va resserrer les ventilateurs donc voilà pour le montage des ventilateurs ensuite on va monter tiens on va y remonter carte wifi on va peut-être remettre l'écran on va remettre en place l'écran je mettrai après le touchpad et autres on va mettre en place l'écran ça sera peut-être le plus judicieux pour les passages de câbles et autres et le connecteur d'alim avant de poser l'écran je vais mettre le connecteur d'alim qui passait comme ça il a son logement on peut pas se tromper il vient comme ceci et ensuite là vous aviez la nappe lvds qui va passer donc dans le petit passage de câbles ici et qui va venir se brancher alors comme pour le démontage je laisse mon écran dessous comme s'il était ouvert je vais présenter ici le clavier top case oui je le mets en place et vous allez pouvoir abattre vos charnières mais avant toute chose on va donc refaire passer le câble par le bon endroit donc il était ici voyez il y a le passage dessous on le fait venir ici comme il était à l'origine et on l'accroche sous le ventilateur ici ici et on tombe pile poil sur la prise alors pareil on relève le petit ergot on met en place bien droit et proprement sans force en étant le plus délicat possible et on referme simplement l'ergot comme ceci et donc ici on a bien la carte wifi qui va arriver on la remettra alors voilà maintenant on va repositionner les charnières donc ici il vous reste plus qu'une fois vous avez bien fait passer vos câbles au bon endroit mais il vous reste plus qu'à repositionner vos charnières donc à appuyer simplement dessus pareil vous pouvez forcer mais pas trop non plus c'est juste pour que ça tombe au bon endroit et maintenant nous allons donc revisser la partie charnières je vais resserrer maintenant ma carte mère puisque on arrive donc dans la fin du remontage de la carte mère dans lequel nous avons rebranché les accessoires il va nous rester encore le clavier rebranché le système de rétroéclairage je considère personnellement que la carte mère peut être resserrée donc je vais donc m'atteler à la revisser donc pareil on se souvient donc tous ceux qui ont un petit triangle en vis la dernière vis de la carte mère donc voilà pour le revissage de la carte mère on va continuer à y brancher donc les accessoires autour de la carte mère donc on va commencer par la carte wifi donc la prise est dessous je la branche je la pose comme ceci je la visse vous allez voir j'ai pas oublié le petit sparadrap qui en l'occurrence pour celle-là de pierre alors c'est pas tout le temps important mais là vous avez un contact direct avec la carte m2 enfin le disque duré m2 sata qui va venir se passer au dessus ici mon scotch et pour mettre mes plots comme il faut les plots je répète je sais que vous les voyez pas c'est vraiment très petit donc je me doute que vous voyez pas ce que je suis en train de faire mais c'est uniquement un petit peu vous posez vous appuyez il n'y a pas de piège il n'y a pas d'accroche il n'y a pas de fixation le seul piège c'est les couleurs noir blanc c'est indiqué sur la carte voilà ok ensuite on va remettre ce que je vous disais tout à l'heure le petit système de sparadrap on va remonter le m2 on peut donc hop j'ai bien laissé la pâte thermique d'origine je la pose et je récupère la vis et je le sais appareil sur le m2 il n'y a pas de chose bien particulier à faire voilà tout seul voilà ensuite on va remettre le petit cache qui était dessus de finition fabricant avait mis je fais la même je suis toujours ce que le fabricant a fait au mieux voilà ensuite je vais rebrancher les les ergots bas le clavier déjà ce sera une chose de fête il va manquer le touchpad la souris n'est pas mis encore donc je peux rebrancher le clavier ça va éviter d'avoir une nappe qui se balade au milieu je le mets je le pousse comme ceci et je ferme le petit ergot on habite c'est toujours le le même système voilà pour le rebranchement donc ça je vous répète c'est le système de rétroéclairage du clavier on va y remettre donc du coup bah le petit pas dans le touchpad la souris donc je rentre en diagonale je vais relever simplement la nappe clavier pas le bloquer dessous simplement voilà ici on se rappelle qu'il y avait un clips ici hop et deux vis à mettre ça fasse mieux le contact possible on est ok on va remettre le système de haut-parleur maintenant sinon vous n'aurez pas de son c'est dommage sur un bel appareil comme ça donc ici on fait passer en priorité laisser un bloc caoutchouc qui vont permettre d'éviter que ça vibre et ensuite on va suivre le système de passage de câbles à ne confondez pas avec les systèmes d'accroche de 2,2 des autres cash sinon là vous allez couper le câble ici vous n'avez plus qu'à rebrancher le système donc deux deux haut-parleurs voilà on a remonté le système haut-parleur on a remonté donc le touchpad maintenant on va continuer donc on va remonter la batterie les barret de ram et on va avant de le fermer contrôler bien sûr qu'il démarre s'il a de la batterie sinon j'irai prendre le chargeur alors les barret de ram je les mets dans le bon sens vous avez un détrompeur au milieu en l'air et j'ai fait ce clip c'est c'est tout simple ensuite on va simplement remettre remettre le rack de disque et la batterie voilà pour le disque dur non là je considère je ne vais plus avoir besoin à manipuler le disque du tournevis au dessus de la carte mère donc je vais rebrancher la batterie et essayer d'y faire un premier démarrage voir s'il ya déjà de la charge dans la batterie je vais uniquement le poser le boton pour pas qu'il y ait quelque chose qui vient toucher les ventilateurs ou autre on va faire le démarrage ensemble alors voilà comme je vous disais donc toujours avant de remonter définitivement l'appareil un petit démarrage de sécurité pour vérifier que tout se passe bien donc on a bien le voyant de allumage qui fonctionne on a le clavier qui s'allume on va voir l'écran qui va démarrer mais toujours sur les premiers voilà le premier démarrage est un poil plus long il ne faut pas s'inquiéter donc il va démarrer et du moment où il se lance on arrive sous windows ben ça veut dire qu'on est ok on va vérifier uniquement voir si le touchpad fonctionne déjà j'ai le rétro éclairage j'ai le maquille au card qui vous montrez tout à l'heure où vous avez des petites diodes qui fonctionne bien donc on est ok donc on est ok on s'aperçoit on est bien pour la souris aussi donc tout est ok donc on va pouvoir l'arrêter on va voir si le contrôle à le sup je ne crois pas qu'il soit fonctionnel que le système il n'a pas démarré donc je vais être obligé d'arrêter comme si je faisais une mise en veille de windows donc voilà donc voilà on est on est ok pour le remontage il ne reste plus qu'à faire visser définitivement le bottom ce qu'on va faire de ce pas donc il ne reste plus qu'à revisser le bottom c'est du clipsage classique donc on se souvient bien qu'il y a les vis courtes à l'avant donc comme vous voyez je l'ai légèrement clipsé mais il n'y a pas besoin de plus que la visserie va faire le travail et voilà pour le remontage on est sûr qu'il démarre ce qu'on a fait laisser avant et on l'a bien resserré voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt voilà merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto j'espère que ça a été utile je vous dis à très vite n'oubliez pas de liker partager nos vidéos allez à très bientôt à la semaine prochaine